Alors dans cette vidéo, j'ai donné mon avis, pourquoi l'habit fait le moine et surtout en marketing, je balance l'intro et c'est parti, let's go ! Yes, c'est Marvin, j'espère que tu vas bien, donc aujourd'hui petit format podcast, alors j'avais tourné justement en dans la voiturière, mais j'ai pas bien fixé justement le pied qui tient l'iPhone, et donc ça bougeait trop, bon ici ça a bougé un petit peu aussi, mais là ça bougeait vraiment trop, en tout cas bon ben voilà c'est les routes ici en Belgique, c'est comme ça malheureusement, ok, j'avais tourné un autre titre, mais ici je me suis dit que je vais faire un peu différemment, et l'autre titre je le referai peut-être un peu plus tard, on verra bien, en tout cas ici je vais te parler de ça, alors comment ça se passe et pourquoi est-ce que je t'explique ça, donc souvent dans le développement personnel, ce qui se passe c'est qu'on va te dire oui, la couverture du livre ne fait pas son histoire, l'habit ne fait pas le moine, etc, etc, alors c'est vrai qu'effectivement on a souvent l'image aussi de Bill Gates et de Mark Zuckerberg, qui sont ensemble à côté, et qui sont ensemble sur une photo, et en fait en légende on dit quoi ? On dit ouais voilà 100 millions de dollars et pas une ceinture Gucci à l'horizon, ok, alors ça c'est déjà différent, c'est être minimaliste, enfin eux de toute façon ils s'en foutent de comment ils s'habillent, c'est pas le problème, ok, et en fait moi ce que je vais dire par rapport à ça, justement à la réflexion, on va la mettre plus loin, surtout dans le marketing de réseau, pourquoi, pourquoi c'est bête, pourquoi ça ne fonctionne pas dans le marketing de réseau, cette réflexion là, en fait c'est très simple, c'est qu'imagine toi, là ici par exemple voilà, je viens de la rat race, ok, j'habille en employé de ce que je fais, ok, mais le truc qu'il y a simplement, c'est que imagine toi, j'ai rendez-vous avec un client, je viens comme ça, alors c'est parce que tu vois pas le pantalon, mais le pantalon il est super large, c'est pas du tout taillé, c'est, enfin bref, voilà, même la chemise c'est méga large, c'est pas du tout cintré, donc voilà, c'est pas du tout, c'est pas du tout classe, quoi, ok, si je vais comme ça en rendez-vous d'affaires, et je ne veux pas te parler du regard des gens, ouais on s'en fout du regard des gens, je vais te parler de vraiment, là on parle business, ok, est-ce que je vais faire une bonne impression, dis-moi, non, pourquoi, parce que j'ai un uniforme, et que mon uniforme montre ma fonction, ok, c'est aussi simple que ça, et dis-toi bien aussi un truc, par rapport aux leaders en marketing de réseau, pourquoi est-ce qu'on les voit toujours qui sont bien sapés, regarde, va voir les top leaders dans ta compagnie ou dans d'autres compagnies, comment est-ce qu'ils sont habillés, tu verras qu'ils sont tout le temps classe, c'est important, ok, si toi, par exemple, tu t'habilles en training, en jogging, et que tu te plains de te faire arrêter par la police, plus souvent, c'est pas du délit de faciès, c'est simplement parce que tu n'as pas le style qui convient, ok, parce que je t'expliquais un truc, que tu peux avoir un visage, ok, délit de faciès, c'est ce qu'on veut, etc., voilà, moi, par exemple, voilà, moi, je suis métisse, donc, on le voit, j'ai à proposer, etc., je me fais jamais arrêter par la police, jamais, mais j'ai la tenue qui va avec, voilà, je suis jamais habillé en training, en capuche, voilà, j'ai pas ce style-là, moi, je mets une petite chemise, en hiver, je prends un tac au le roulé, voilà, je vais m'habiller bien, ok, ça, c'est la première des choses. C'est comme si toi aussi, tu es allé à un entretien d'embauche, justement, voilà, en training, ou alors avec un jeans troué, un pet t-shirt, voilà, ou un t-shirt, je vous emmerde, voilà, par exemple, je vous emmerde et que tu vas à un entretien d'embauche, c'est normal qu'on va pas te donner la place, c'est tout à fait normal, donc la vie fait le moelle, c'est quelque chose de très important, et ça, c'est vraiment pas négliger, c'est très, très important, c'est comme une fille, par exemple, je rencontre une fille qui est provoque, ok, sa vie provoque, voilà, les seins vraiment bien à l'air, très provoquant, sa vie mini-jupe, etc., bon, comment on va pas aller féministe, moi, je dis ce que je pense, ok, tu ramènes ça chez toi, tes parents, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ah ouais, ils vont te dire, ouais, écoute, mon fils, là, tu déconnes, là, qu'est-ce que tu nous as ramené, là ? Pas de déconneries, tu vas la présenter à tes potes, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Pourtant, ils vont te dire, ouais, faut pas juger, etc., bah, habite-toi correctement, alors, c'est aussi simple que ça, et ça, c'est pour tout, voilà, sur Instagram, si tu mets des photos de toi, le dimanche, ou t'es en jogging, ou t'es en t-shirt, ou t'es en t-shirt, et que tu fous rien, et que t'es en mode là, voilà, en mode off, en train de regarder Netflix, c'est pas ces photos-là que tu vas mettre sur ton Instagram, ni sur ton Facebook, tu vas mettre les photos où tu es en valeur, encore une fois, ça, ça, ça dit exactement ce que ça veut dire, ça dit que la vie fait le moine, encore une fois, et dans le développement personnel, souvent, ce qui se passe, c'est que, c'est un peu bisounours, en fait, à te dire ça, ouais, la couverture du lit, il fait pas son histoire, ok, ok, mais, par exemple, quand tu te promènes dans une rue commerçante, ok, t'as le choix, t'as une vitrine, tu regardes dedans, tu vois, c'est le bordel à l'intérieur, c'est un bordel monstre, est-ce que tu as envie de rentrer dans le magasin ? Je te pose la question, à contrario, t'arrives, le magasin d'à côté, belle vitrine, bien espacée, bien agencée, voilà, il y a de l'espace, c'est bon, c'est beau, c'est très joli, est-ce que ça, ça va pas te donner envie de rentrer ? C'est aussi simple que ça, un premier rendez-vous, est-ce que tu sais pas t'habiller dans la vie de tous les jours ? Ou justement, est-ce que tu vas mettre un petit peu plus, voilà, la fille te plaît ou le gars te plaît, et t'as envie de faire bonne impression, tu vas pas arriver là en training, en puant de la gueule, etc. Non, tu veux faire bonne impression, c'est le marketing, c'est ça le marketing, et justement pour le marketing, que ce soit pour le business en ligne et le marketing du réseau, t'es obligé de faire bonne impression, sinon ton client, il ira voir ailleurs, il ira voir chez quelqu'un qui fait attention à lui, qui fait attention à son apparence, c'est très très important. Moi, ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo-là, c'est que tes réseaux sociaux, doivent être au top. Ça ne doit pas être négligé. Tu veux être un professionnel ? Travaille comme un professionnel, et une image professionnelle. C'est aussi simple que ça, aussi simple que ça. Et quand tu fais du marketing du réseau, tu dois avoir un Instagram au top. Va voir les leaders, va voir les influenceurs, respire-toi des influenceurs, et travaille ton image, qu'elle soit super. Comme ça, si quelqu'un tombe sur ton profil, ou si tu vas parler à un prospect qui tombe sur ton profil, il verra que cette personne-là a une image, je peux avoir confiance, on peut faire les choses ensemble, on peut travailler ensemble, on peut faire une collaboration. Parce que si tu arrives, si tu vas parler à un prospect, qu'est-ce qu'elle va faire ? Automatiquement, elle va regarder le profil. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Même ton employeur, à leur entretien d'embauche, il a été voir, ton réseau. Comment est-ce que tu gérais ton image ? Ok ? S'il y avait des choses bien, ou des choses pas bien. Et donc, travaille ton image sur les réseaux sociaux, c'est très important. Pour t'en inspirer, comme je te l'ai dit, t'as des leaders en marketing de réseau, les influenceurs, très très bien. Les influenceurs surtout, ok ? Tu peux aller voir. Parce que si tu vas parler à une personne, elle va venir voir ton profil, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'elle va y trouver ? Moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu préfères qu'elle voit ? Elle voit une personne amateur, c'est le bordel dans l'Instagram, il n'est pas soigné, il n'est pas beau, il n'y a pas d'interaction, le contenu n'est pas terrible. Ou alors, elle tombe sur un super contenu, une personne positive, optimiste, souriante, avec un Instagram bien travaillé, des réseaux sociaux bien travaillés, avec le même feed, la même couleur, et pas un feed clair, un feed foncé, et on se dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Pareil sur Facebook, pareil sur Facebook, tu ne peux pas espérer être pris au sérieux si tu fais la fête tous les week-ends, à moins que tu travailles dans le business du monde de la nuit, ok ? Ça, c'est possible, mais tu ne peux pas être pris au sérieux si tu es bourré, tu as des photos bourrées sur ton profil, fais un nettoyage, fais un nettoyage, des fois on oublie un petit peu ce qu'on a, on n'a plus l'habitude de regarder, mais fais un nettoyage, regarde, parce que si tu veux justement créer du business sur les réseaux sociaux, il faut que toi-même, tu les gères correctement, et vraiment correctement, tu vois ce que je veux dire ? Parce que sinon, tu peux laisser tomber ça, ok ? Et je t'ai dit, franchement, ce n'est pas très compliqué de gérer tout ça, ce n'est pas du tout compliqué, il suffit simplement de s'inspirer des meilleurs, ok ? Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur la vie fait le moine, j'espère que tu auras aimé, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu es d'accord simplement avec ma vision de ça, et comme d'habitude, tu connais, n'hésite pas à t'abonner ! Sous-titrage ST' 501